Et salut à tous et à tous les amis, c'est Emperor, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec Cassandra, euh avec Cassandra, voilà je regarde, je regarde juste mon téléphone pour mettre mon chrono et je dis de la merde, non c'est le mode universe sur WWE, et là on est en train de lancer des cailloux sur l'image de Brooklyn, et j'avais dit lors de la fin du dernier épisode que ça avait été des gamins, donc du coup on va se barrer avant que les flics n'arrivent et qu'on fait ça. Ils finissent tous en tôle, parce qu'il manquait plus que ça, elle est à Ripley par contre elle fait flipper sa race, en tous les cas les amis, aujourd'hui c'est l'heure du maillon classique je pense, Emerald va devoir s'illustrer devant des catcheuses de la planète entière, et si elle remporte le maillon classique c'est les portes de NXT qui lui seront ouvertes, par contre là à l'heure actuelle je sais plus qui a remporté les deux premiers maillons classiques, je crois que Harrison a remporté le premier contre Sheena Baszler, mais qui a gagné le deuxième ? C'est parti, Pac, c'est génial de s'attendre ! Red, Trey, congrats à la Hall of Fame ! Merci ! Je te l'ai dit qu'on ne devait pas arrêter de parler avec X-Pac, c'est qu'il y a longtemps ! C'est bon, et c'est bon. Et en plus, nous avons un bon déjeuner de la nourriture avec ce truc de mustard ! Red, je suis un grand fan, peux-tu signer ça pour moi, s'il vous plaît ? Wow ! It's been a long time since I've seen this ! It was so inspiring to see you come out of nowhere and make that run to the finals ! And that last match against Rhea Ripley was amazing ! Thanks for supporting me for so many years ! It really means a lot ! Sorry everyone, we're running late ! Red, commencing trip to your destination ! Oh, c'est futuriste, hein ! Rhea Ripley, est-ce qu'elle a participé au deuxième Meillon Classique ? Je sais plus ! Je sais plus, les amis, mais en tous les cas, d'après ce que j'ai compris, on serait déjà en finale du Meillon Classique et on affronterait Rhea Ripley en finale ! Autant dire que c'est une finale plutôt intéressante et c'est logiquement... Bah si, je l'ai vu la deuxième finale du Meillon Classique, je suis complètement con, c'était lors de l'évolution ! C'était qui ? Oh, le trou ! Les gens, rafraîchissez-moi la mémoire dans les commentaires ! Qui avait fait la finale du deuxième Meillon Classique ? C'était pas Yoshirai ? Non, c'était pas Yoshirai ! J'ai oublié, les gens ! Pourtant, Evolution, ça a été l'un des meilleurs pay-per-views qu'il y a vu l'année dernière chez WWE ! Enfin, je crois qu'au moment où cette vidéo sera publiée sur ma chaîne, on devrait encore être en 2019 ! On sera d'ailleurs pas très loin de Noël et du Nouvel An ! Donc, en cas où, je souhaite un joyeux Noël aux gens ! Si c'est pas le cas, ce sera probablement dans quelques jours, mais en tous les cas, j'ai oublié ! C'est ma troisième Meillon Classique Tournament ! C'est la première année, j'ai juste heureux d'être ici ! L'année dernière, j'ai fait tout le temps à la semi-finals ! Mais cette année sera différente ! Cette année, je vais gagner tout ! Il n'y a pas autre possible outcome ! Vous savez, j'ai presque désolé pour Red ! J'ai presque désolé pour Red ! J'ai presque désolé pour Red ! J'ai presque désolé ! Parce que aujourd'hui, je vais annihiler elle ! Ce n'est pas personnel, mec ! Ce n'est plus de la même chose à la même chose à la même chose à la même chose à la même chose ! C'est plus de la même chose à la même chose à la même chose à la même chose ! Je n'ai pas de la même chose à 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 la même chose ! Cette liste me conduit tout ce que je fais. Deux ans, quand j'ai été passée pour le premier Maille Young Classic, j'ai écrit ici que je n'aurai jamais gagné. Bien, n'aurai jamais gagné. Ria Ripley, vous pouvez parler de comment c'est votre tour de gagner, mais j'ai des news pour vous. Je prends votre tour et il n'y a rien que vous pouvez faire. J'ai mis mon micro, les gens, donc si ça a fait un peu de bruit, j'en suis désolé. Finale du Maillon Classique, les gens, Ria Ripley contre Emeraude, autant dire que c'est un match qui peut promettre d'envoyer du lourd. Et donc, Ria Ripley avait été en demi-finale du deuxième Maillon Classique, mais je ne me rappelle plus de la finale, les gens. Pourtant, je sais que le match avait été court, mais intense. C'était quoi ? Je crois que c'était quand même Caryssen qui l'avait gagné, je crois. Non, Caryssen avait gagné le premier contre pour... Je ne sais plus, les gens. Ça me donne envie. Est-ce que le match commence maintenant ? Non, j'ai le temps. J'ai le temps. J'ai le temps. J'ai le temps. Ah oui, c'était Toni Strom qui avait battu Yoshirai. C'est bon, les gens, j'ai retrouvé. Enfin, merci Wikipédia. Du coup, je n'ai pas suivi. Je regarderai... Du coup, je n'ai pas compris ce qui est arrivé à Emeraude. J'ai pas suivi les gens. Donc, vous m'excusez. J'ai pas suivi du tout ce qui s'est passé entre... Moi, j'étais devant mon ordinateur en train de regarder parce que ça me travaillait depuis 5 minutes. À savoir qui avait participé à cette putain de finale de Meillon Classique l'année dernière. Et donc, du coup, on attend toujours la troisième édition d'ailleurs du Meillon Classique. J'espère que ce sera pour l'année prochaine. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas abonné au WW Network donc j'ai pas pu regarder les deux premières éditions. J'avais juste regardé la finale lors d'évolution. Mais en parlant d'évolution, je crois qu'on est à l'arène. Dévolution, les gens. Elle a l'air déterminée, pour le moins. Elle pourrait être la personne plus déterminée dans le monde. Mais ça n'aura pas le fait qu'elle n'a jamais été sur un stage comme ça. C'est la troisième Meillon Classique Tournament pour son opponent, Rhea Ripley. Cette discrepancy et expérience va être un énorme facteur. Mais ce que les commentateurs américains ne disent pas, c'est qu'Emeraud a vaincu sur la scène indépendante Candice Leray et Lita. Ce qui veut dire qu'elle a quand même quelques noms dans son palmarès. Mais ça, forcément, si la WW ne fait pas un minimum de recherches pour savoir cela, ça peut être très vite compliqué. En tous les cas, Emeraud est sur le ring et on va attendre, sans doute, l'arrivée de Rhea Ripley. Et moi, je suis toujours en train de me demander ce qui a bien pu se passer dans les coulisses. Il y a de cela quelques instants, pendant que j'étais en train de regarder la carte qui avait eu l'évolution l'année dernière. En tous les cas, on accueille. Rhea Ripley. C'est bon. Allez. 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 Je pense que ça va se fight Avant que Rhea replay le monde dans ce ring En tout cas Pour ne pas avoir compris cette histoire On sent quand même une certaine pression Alors on va aller casser la gueule Rhea replay Allez on s'en fout de la manière dont il faut gagner Soit tombé soit par soumission Et c'est parti pour la finale de ce Mayan classique Dans le paper du 100% féminin évolution Du coup l'évolution qui est donc en gros Ça remplace un peu la finale qu'on avait eue Entre Yoshirai Et Tony Storm Qui avait eu lieu donc l'année dernière L'heure du paper du évolution Emeraude qui va monter en haut de la 3ème corne Attendre que Rhea replay se lève Ouf le bug J'ai été enfoncé dans le ring Alors on va essayer de casser la gueule Vite fait bien fait Rhea replay Ouf Là il s'est contré Et le Enzo Guiri qui passe du côté de Emeraude Allez les gens On va vite en terminer avec Rhea replay La souplexe arrière Emeraude qui va monter à nouveau sur la 3ème corde Cette fois-ci elle va avoir un peu plus de temps pour s'exprimer Frog splash Non c'est Non c'est Je crois que c'est les pieds C'est C'est un double stomp effectivement J'ai cru voir un frog splash de vite fait Oh Attention Elle a tenté de revenir Rhea replay On part pour une espèce de prise de soumission J'ai jamais compris cette prise Mais elle doit faire mal je pense Je sais pas trop ce que c'est que cette prise Ah parfait Mais toi là Tu vas bouffer mon Dility Et c'est parti les gens L'une des prises les plus dangereuses Qu'Emeraude a dans son inventaire et qui mérite Son day is awesome Qu'elle n'obtient jamais C'est tellement triste On est à l'extérieur du ring Emeraude qui va porter une bombe sur Rhea replay Rhea replay pour l'instant Qui ne suit plus beaucoup Dans du dernier épisode Elle nous avait révélé Que si elle qui avait écrit la lettre Pour empereur À cause de ses parents Drop tick de Rhea replay Rhea replay Vexé d'avoir été Malmené par cette petite jeune Venue du circuit indépendant Qui a quand même dans son arc On rappelle Une victoire contre l'Etat Et une victoire contre Candice Torrey Powerbomb avec tombé Powerbomb avec tombé Simplement un les gens Et le coup spécial Il passe à tous les coups Ce coup spécial Et à chaque fois il surprend Le tombé La tête de Rhea replay Simplement deux Dégagement de Rhea replay Allez On va essayer de lui passer le finish Ça sent le contre Il vaut mieux pas qu'il soit contré Celui-là Parce que je suis dans le caca S'il est contré Non il n'y est pas Il n'y est pas Et le tombé Peut-être la victoire Je pense pas Elle est pas assez dans le rouge Je pense Rhea replay Et non simplement De dégagement De Rhea replay Qui devient officiellement La première woman A se dégager De la prise de finition D'Emeraud Encore une souplexe Arrière Et tout est à refaire Pour Emeraud Mais pour l'instant On semble encore avoir Le match en main On va partir Pour la fameuse souplexe Qui se transforme en powerbomb Avec le tombé Ça peut surprendre Rhea replay Toujours pas Simplement deux En tout cas C'est un sacré combat Que nous offrent Ces deux jeunes femmes Contrées par Rhea replay Contrées par Emeraud Projection dans le coin Emeraud qui va partir Oh Cette German souplex Sa mère Elle était magnifique Emeraud Qui est vraiment A le match en main On va retenter Lenzugueri qui passe Oh le phénoménal foran Enfin l'espèce de phénoménal foran Ne passe pas Oh Emeraud N'est pas contente Ah dommage Elle est la faire passer Par dessus la troisième corde Ça n'a pas fonctionné Rhea replay le retour Alain coup spécial On va se méfier C'est quoi le coup spécial De Rhea replay Bah c'est peut-être Cette espèce de coup de genou Qu'elle va nous foutre Dans la gueule Même pas C'est un coup comme ça Allez j'ai un contre J'ai un contre Il faut juste que j'utilise Au bon moment Ouf Emeraud Massignac est passé Par dessus la troisième corde Ça c'est contré Oh c'est contré aussi Par Rhea replay Qu'Emeraud a contré à nouveau Finale de la troisième édition Du Meillon classique Rhea replay Contre Emeraud Massignac Troisième participation Pour Rhea replay Première pour Emeraud Massignac L'une de ces deuxièmes femmes Va écrire l'histoire ce soir Et Emeraud Qui attend Que Rhea replay Décide De revenir dans le ring Elle a par contre Elle a peut-être dû Attends on n'est pas attaqué Tout de suite Attention on a toujours Un coup spécial Ouais je lui ai contré Son coup spécial Et Nzugeri L'enchaînement est parfait Du côté de Emeraud Massignac Elle va y aller Avec son nouveau finish S'il passe c'est terminé Est-ce que c'est vraiment la fin Pour Rhea replay Le tombé Allez 1 Allez 2 Et non pas encore Dégagement de Rhea replay Tout est à refaire Pour Emeraud Avec résistante Rhea replay Reverse delivery Brise nuque Appelez cette prise Comme vous voulez Le tombé Il y a encore Un dégagement De Rhea replay Simplement 2 Les gens Elle est courageuse Rhea replay Parce que Sa santé dans le rouge La traditionnelle Descente du coude C'est peut-être risqué A ce moment du match Mais ça touche la cible Le tombé Faut enchaîner Vite Emeraud Si tu veux espérer Remporter le meilleur classique De toute façon J'ai pas le choix Ça fait partie Mes objectifs Attention Arrhea replay A l'infinish Ah elle a contré Elle s'est fait guillotiner Le tombé Le tombé Toute l'expérience Déjà Jeune d'émeraude Simplement Deux A contré Contré Paré à replay Allez C'est quoi ça Belle souplexe arrière Portée Allez Il me reste un peu de temps Je vais la retenter Je ne peux pas passer Cette cinématique Bon Mène ton cul De revenir sur le ring Cette fois-ci Je vais te démonter Je ne sais pas Comment tu as fait Pour gagner la première Parce que Je peux dire Que j'étais quand même Plutôt pas mal Bon Je ne sais pas Comment je vais faire Pour pouvoir Battre Rhea replay Je pense que J'ai fait quand même Un match d'enculé Juste avant On va réessayer Les gens Par contre Dernière fois Si là on échoue Il faudra Attendre le prochain épisode Pour retenter Le million classique La souplexe arrière Avec enchaînement De tombé Ça va en avant Bouffer Rhea replay Alors j'espère Qu'elle est prête Elle est tombée Par contre Je remarque Que c'est quand même Un juste Rhea replay Elle démarre avec 15% Trois esquives Ce qui n'est absolument Pas le cas D'Emeraude Qui démarre avec 0% Et seulement deux contre Ça c'est contré Ça c'est contré Manchette portale européenne On va l'envoyer à l'extérieur Ça veut dire Qu'Emeraude Va s'envoler Mesdames et messieurs Voilà c'est ce qu'on veut Pour le million classique Des prises de risque Comme ça Attention On s'est contré Paré à replay Ça me gratte le nez C'est désagréable Je l'ai contré Le coup de coude Parfaitement dans ta face Elle n'est pas suffisamment affaiblie Ça c'est contré Ça c'est contré Non c'est pas contré Allez il faut plus d'ambiance Que ça pour le pay-per-view Évolution Contré par Gary Play Là j'ai encore un contre Voilà ça c'est le bon moment Pour contrer Et on va partir pour le deleting Emerald Elle a envie de nous sortir Le gros match Emerald Elle a envie De prouver Quel est l'avenir De cette division féminine Bouvre toi le poteau Le poteau Le poteau La souplexe arrière Est-ce que c'est contré J'ai pas fait gaffe Non je pense pas Que ce soit contré Provocation En tout cas Gary Play Est un sac de PV J'ai l'impression Je sais pas comment je vais faire Pour gagner Tu peux me remonter sur le ring Avant qu'on se fasse Tous les deux des comptes À l'extérieur Comme des connes Merci Ce coup de la corde à linge C'est même un coup de câble à linge À ce niveau là Manchette Portale européenne Avec un coup d'avant-bras L'enchaînement est parfait De la part d'Emerald De tentative de tomber Simplement 1 Je m'attendais pas À mieux De la part de Ray Harry Play Ah non j'ai pas en mon J'ai pas encore de coup spécial ni rien On va partir pour la powerbomb Avec sans doute un magnifique Petit tombé au passage Le tombé 1 Et en tout cas On peut pas dire Que je fais pas les efforts Pour gagner avec Emerald Avec 98% On va pouvoir avoir un coup spécial après Et comme des durs On va l'enchaîner La vitesse de l'éclair Les coups spécials Qui vont très vite Comme ça les gens C'est les meilleurs Votre adversaire Le voit pas arriver Simplement 2 Allez le finisher Le finisher Ça suffira à mon avis Pas pour coucher Et Harry Play Faut dire qu'il passe Il passe pas C'est pas grave Les deux esquives Mais j'ai rien pu faire Contre ce drop tick GDT Oh et le coup de coude A l'extérieur du ring Gros risque de la part d'Emeraud J'ai récupéré Une esquive supplémentaire Projection dans le coin C'est contré Stomp J'ai pas le temps De faire le tomber Je vais le faire maintenant Elle a un finish Elle a un finish Faut faire gaffe Faut que je garde un contre Contré en brise nuque On brise mâchoire C'est pas son finish Bon sang J'ai contré un truc Qui était pas son finish Allez le reverse DDT Le coup spécial Qui passe à nouveau Tombé Regarde l'arbitre Ça va se dégager Ah non Ah putain Et ce coup spécial C'est un vrai finish A chaque fois qu'Emeraud Le passe Elle remporte le match Encore plus efficace Que son espèce de brise nuque Qu'elle a comme finish Et quant à Gary Play Troisième échec Ah là ils vont serrer la main Je pense Et un nouveau truc à rayer Dans la liste De Emeraud C'était tout simplement De remporter le Mayon classique C'est chose Faites les amis Oh c'est pas fini Entre Rhea Ripley Emeraud de Massignia On peut voir ça Du côté de NXT Ça peut être bien Et du coup On enlève évidemment Je crois qu'elle a mis Sur la haut Elle a remporté Le Mayon classique Donc on a encore Beaucoup 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 de choses Les gens À faire dedans Et on poursuivra tout ça Peut être lors du prochain épisode Je sais combien de temps Il me reste vidéo Parce que je crois Que c'est bon On est à la fin Ouais on arrive On approche de la fin Les gens On va voir les dernières cinématiques Et on mettra un terme Déjà à cet épisode En tous les cas Emeraud a remporté Le Mayon classique La troisième édition Du Mayon classique Sacré palmarès La petite émeraude Et maintenant On va voir ce que Emperor va faire De son côté Parce que c'est vrai Qu'il a remporté Lors du dernier épisode Son premier match Officiellement Bon ça se trouve On en avait remporté d'autres Mais de ce que j'ai enregistré C'était son première victoire I knew you could do it Thanks This is heavier Than it looks like on TV I'll take it You need a free hand anyway Win Mayon classic tournament Done That trophy Was supposed to go home With me tonight Yeah Well maybe next time Don't assume you're gonna beat me I heard about your custom jacket What are you talking about Ah no need to get into that right now Whatever We'll finish this some other time Congrats again You were really impressive Out there tonight Thank you so much For the opportunity So If I can ask What's next We have your info Maybe we'll contact you For a tryout match sometime I appreciate that But I just won The May Young classic Haven't you seen enough We don't want to rush into anything Hunter Come on He's messing with you Sorry For trying to have some fun around here Look The truth is We've seen more than enough And we think you're amazing And that's why We'd like to offer you An NXT contract Wow I'm speechless Thank you This is everything I have ever worked for And dreamed of You've certainly earned it Um I just have one request Whatever it is I'm sure we can make it happen I'd like you to sign my friend Trey Good one I guess I deserve that After I messed with you I'm not joking What? You need to think very carefully About what you're asking I already have You really don't have to do this I know I don't have to But I want to We're a package deal, remember? So if you really want to sign Then you're signing him too And if that doesn't work on your end Then I walk No hard feelings I certainly wasn't expecting that kind of ask But I respect your loyalty That goes a long way in this business That being said Your friend here wasn't really part of our plans But if you want to vouch for him Then you have a deal Both of you Congratulations Are you freaking serious? What was that? You just risked everything for me Aren't you happy? I am But you stood up to the COO of WWE Like you were some kind of big shot That was insane I'll admit It was a bit of a Hail Mary But it worked, didn't it? We're best friends I wasn't going to do this without you That's the deal we made Well thank you It's the nicest thing anyone's ever done for me And that includes getting adopted I promise you won't regret it It was the right thing to do Now just show them why you belong here I will Hey I just realized we can cross off another list item Well sort of Compete on NXT Oh yeah We wrote that back when NXT was a reality show Eh Close enough Bon en tous les cas on peureur malgré tout Tu as encore énormément de progrès à faire Eh ben ouais Presque niveau 23 les gens Tranquillement je suis en train de remonter dans mes petits jetons Pour pouvoir libérer des choses Et pouvoir améliorer mes superstars Rendez-vous donc du côté du show jaune Du côté de la branche jaune Du côté de NXT Pour Emerald Massignac Qui mettra à mon avis pas très longtemps à Oh Velvet Team Dream Et après ça les amis On mettra un terme à cette vidéo Quant à Emperor Il aura je pense encore quelques trucs à prouver Et pourquoi pas en affrontant cet homme Le Velvet Team Dream Qui est l'un de mes catchers préférés du côté de NXT Je crois qu'il est actuellement blessé Malheureusement pour lui Parce que j'aurais bien voulu voir son rematch Contre Roderick Strong pour le titre nord américain Ca arrivera probablement lors du prochain takeover Qu'aura lieu pour la route du Royal Rumble Je ferai les pronostics du Royal Rumble Et du pay-per-view également Bah du Royal Rumble Et du NXT Takeover Qui aura lieu là où se trouve le Rumble Je ne sais plus où se trouve le Rumble Précisément l'année prochaine Donc je ne sais plus comment s'appelle le takeover Mais enfin bref les gens vous m'avez compris Donc on peut parler à Triple H Et oh une vieille connaissance De cette émission Peyton Ross A qui Emerald avait battu Lors d'un show au Canada Show est actuellement disponible sur ma chaîne Les amis on va s'arrêter là par contre Parce que je crois que C'est la fin de mon chrono Pas encore Reste-t-il un poil ? Bon il reste 5 secondes Les gens On va mettre un terme A cette vidéo ici Maintenant En tous les cas les amis On se retrouvera Lors du prochain épisode Avec évidemment On parlera à Triple H On parlera à Peyton Ross Et on ira évidemment Du côté de la NXT Pour savoir ce qui arrivera A l'Empereur Vert Et à Emerald C'était Empereur La suite Au prochain numéro les gens Salut